salut à tous j'espère que vous allez bien et pour le coup j'espère vraiment que vous allez bien voilà c'est la première vidéo que je tourne depuis les fusillades qui ont touché paris le week-end dernier j'avoue que ça m'a pas mal retourné j'ai vu passer beaucoup d'infos sur ce qui s'est passé là bas j'ai vu passer des photos aussi même des vidéos et voilà c'est pas une vidéo qui va être facile à tourner je vous l'avoue franchement mais mais il faut bien que la vie reprenne son cours et on est là aussi pour ça quelque part voilà faut essayer d'aller de l'avant même si c'est pas toujours facile quoi qu'il en soit en tout cas mais pour ça accompagne évidemment les victimes mais également leurs proches personne ne peut savoir ce qu'ils ressentent à l'heure actuelle mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont pas tout seul loin de là je pense qu'ils sont ils ont une bonne partie de la france derrière eux et j'espère qu'ils en ont conscience vraiment donc quoi qu'il en soit cette vidéo fera office de prise en main pour un téléphone qui a été présenté cet été par samsung et ce téléphone bien sûr c'est le galaxy s6 edge plus alors on ne change pas une équipe qui gagne avant d'aller plus loin il faut rappeler les principales caractéristiques techniques du terminal alors déjà le s7 plus se positionne sur le haut de gamme on a donc un écran de 5,7 pouces qui est capable d'afficher une définition de type qhd donc si c'est du 2560 par 1440 derrière on a aussi un processeur exynos 74 20 qui est couplé à 4 giga de mémoire vive l'espèce de stockage dépend des modèles en france on a uniquement la version 32 giga qui est dispo pour le moment on n'a pas de port micro sd bien sûr d'ailleurs on a aussi un capteur de 16 millions de pixels qui est surmonté d'une optique stabilisée capable d'ouvrir à focal 1.9 et on a une caméra frontale de 5 millions de pixels le tout avec la 4g de catégorie 9 le wifi ac le bluetooth 4.1 et bien sûr une batterie de 3000 milliampères qui est compatible avec le chargement rapide et avec le rechargement sans fil alors évidemment un haut de gamme oblige le téléphone coûte assez cher il est proposé actuellement à partir de 799 euros hors subvention opérateur bien évidemment maintenant que nous avons fait les présentations le moment est venu de déballer la bête le galaxy s6 edge plus s'est vendu dans une boîte sobre elle ne comporte aucun visuel mais elle liste tout de même les principales caractéristiques du téléphone à l'arrière il suffit de retirer le capot supérieur pour tomber face au téléphone il est très imposant samsung a placé le guide de démarrage rapide en dessous dans une pochette en plastique il suffit de la retirer pour tomber face à l'accessoire permettant d'ouvrir la trappe de la carte nano sim les accessoires sont passés en dessous en plus du bloc chargeur on va trouver un câble de synchro et le kit main libre avec plusieurs embouts d'oreille différents pas de grosse surprise au niveau du packaging donc mais qu'en est-il de l'appareil si vous avez eu l'occasion de prendre en main le galaxy s6 edge alors c'est sûr vous allez vous sentir comme chez vous et c'est assez logique puisque le edge plus ressemble vraiment beaucoup à son petit frère il hérite ainsi des mêmes lignes et des mêmes matériaux avec deux plaques en verre fermement maintenu par un châssis métallique samsung a eu la bonne idée de les traiter au gorilla glass 4 pour améliorer la résistance de son terminal l'écran lui est incurvé il poursuit sa course sur les flancs de l'appareil l'effet vraiment très très réussi et ça donne beaucoup de charme au terminal l'ergonomie est plutôt conventionnelle en revanche le bouton de mise sous tension se trouve sur la bordure de droite soit à l'exact opposé des deux boutons dévolus au contrôle du volume le connecteur micro usb et la prise casque sont regroupés sur la bordure inférieure pour leur part et la trappe alors elle se trouve tout en haut sur la bordure supérieure le galaxy s6 edge plus a aussi un autre bouton physique il est placé sous l'écran il fera office de lecteur d'empreintes digitales on a en plus deux boutons sensitifs de chaque côté le module photo ressort de quelques millimètres de la coque là encore il est évidemment très difficile de ne pas penser au s6 et au s6 edge le moniteur de fréquence cardiaque est placé sur sa droite sous le flash double led il suffira de placer son doigt à cet endroit pour connaître son rythme cardiaque le galaxy s6 edge plus c'est tout simplement magnifique il est vraiment très joli à regarder et on est sur un produit extrêmement premium si vous avez aimé le s6 et le s6 edge alors c'est sûr que ce téléphone vous allez littéralement l'adorer surtout si vous aimez les phablettes d'après ce que j'ai lu sur internet le terminal est aussi censé être plus réactif et plus autonome mais il faudra attendre mon test complet pour savoir si c'est réellement le cas en attendant si vous avez des questions les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos ciao